Bonjour à tous, nous avons ce matin sur le plateau pour ce premier temps de parole le sénateur Tani. Avec lui on va parler de Wambushu, des provocations enjouannaises et puis aussi de l'insécurité sur le département. Bonjour monsieur le sénateur. Bonjour Anne Constance, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin sur le plateau. Ce week-end le gouverneur de l'île d'Autonome d'Anjouan a fait une nouvelle fois des déclarations fortes. Il a invité la population enjouannaise à envahir Mayotte avec les Kwasa. Il n'en est malheureusement pas à ses premières déclarations. A un moment il faudrait que ce pays s'occupe non seulement de sa population mais aussi de faire régner la cohérence au sein de lui-même. La semaine dernière les ministres comoriens sont allés signer un accord avec les ministres français pour la reprise des reconduites. Et nous avons un gouverneur d'Anjouan qui est censé être dans le même pays que l'Union des Comorques et qui fait des siennes comme d'habitude. Donc comment voulez-vous que nous ici nous réagissions face à des aberrations et à des appels à... Mais c'est une déclaration de guerre parce que quand même le président Azali sur France 24 a appelé au terrorisme. Moins d'une semaine après, son gouverneur qui l'a placé lui-même à Anjouan profère des menaces d'invasion de notre pays. Mais on est en guerre. Ça vaut une déclaration de guerre et moi je m'étonne que ces associations de droits de l'homme qui s'empressent de faire des communiqués lorsqu'on applique la loi ici en France mais se taisent face à une situation comme celle-là. Elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile, c'est la diplomatie. Il n'y a pas que la France dont les liens avec les Comores sont à interroger, Azali Asoumani est aujourd'hui le président de l'Union africaine. Donc la terre entière, le monde entier a des relations normalisées avec ce pays. Aujourd'hui, face à ce qui se passe ici à Mayotte, quelle est la bonne méthode, quel est le bon positionnement, tout ce qui nous emporte, nous ici à Mayotte, les élus, nous sommes unanimes pour demander de la fermeté. Maintenant, les relations diplomatiques entre notre pays et les Comores sont en partie un mystère que nous n'arrivons pas à déceler. Mais oui. Mais alors, du coup, mardi dernier, les gouvernements, comme vous l'avez dit, français et comoriens, se mettent d'accord pour reprendre les éloignements. On est presque une semaine après. On n'a toujours pas de date de bateau prévue par la SGTM, qui a toujours des questions logistiques à traiter. Mais en vrai, est-ce que l'État comorien n'est pas en train de souffler sur les braises pour que ça dégénère ici ? On a vu ce week-end, ça a été quand même particulièrement tendu pour disposer d'un nouveau prétexte et dire non, non, finalement, on ne les reprend pas. Il y a ce qui se passe aux Comores. Il y a ce qui se passe ici. Et moi, je suis notamment venu ici pour continuer à marteler sur cette solidarité que nous devons avoir avec la population, avec les élus, avec les collectifs. L'opération Ongouchou, c'est trois dispositifs. Il y en a un qui est bloqué, il y en a deux qui sont bloqués. Le troisième doit continuer. Il y en a un qui est bloqué. Le deuxième doit continuer. À un moment, il faut espérer que les trois, c'est-à-dire la lutte contre la criminalité, la reconduite intensifiée à la frontière et la destruction de Bidonville, il faut espérer qu'à un moment et très rapidement, ces trois volets puissent progresser au même rythme et de façon intensive. Alors, sénateur Tani, dans la nuit de jeudi à vendredi, énième flambée de violence à Dembéni, ça fait un mois à peu près que le feu est sous-jacent et que très régulièrement les bandes de jeunes s'affrontent avec les gendarmes, il y a eu des interpellations dans ces bandes de jeunes. Et comme à Dzemonier, dès qu'on interpelle un caïd local, il y a une flambée de violence dans ce qui reste de la bande. Ils s'en sont pris de longues heures aux gendarmes, puis de longues heures aux habitants. Et puis, comme ils étaient toujours très mécontents, ils sont allés détruire la voiture du maire, ainsi que les locaux de la police municipale et le véhicule de la police municipale. On va aller jusqu'où, sénateur Tani ? J'ajoute à la liste cette nuit, entre Wangani et Barakani, où là aussi, ces voyous ont joué, je mets le mot entre guillemets, au chat et à la souris avec les gendarmes. Ces derniers événements, ces représailles, montrent aussi que c'est en train de marcher, montrent aussi que ce travail de harcèlement des forces de l'ordre, qui consiste à arrêter les chefs de bande, est en train de réussir. Et c'est pour ça qu'il ne faut absolument rien lâcher. J'ai passé ce matin beaucoup de minutes au téléphone avec le maire Moudjibou Saïd, qui n'a décidément pas de chance, parce que, souvenez-vous, au début, certains le soupçonnaient de ne pas être engagés dans l'opération Hombouchou. Au Hombouchou, il y avait même sa commune qui était barricadée par les familles d'or. Tout à fait. Et en fait, c'est l'un des plus engagés. Et la démonstration vient d'être faite qu'il est peut-être le plus engagé d'entre nous. Moi, je lui apporte ici publiquement ma solidarité, qu'il ne lâche pas, qu'il tienne bon. Et aux forces de l'ordre qui font un travail très important sur le terrain, je leur demande de continuer à harceler ces voyous, ces criminels, et que nous n'ayons plus ce genre de représailles dans les jours qui viennent. Sénateur Tani, Zoumonier, donc même combat, si je peux me permettre d'employer ce terme un peu maladroit, des bandes de voyous qui commencent à être mis à mal par les interpellations de la gendarmerie. Depuis la rentrée scolaire, en début de semaine dernière, des caillassages quasi quotidiens contre les autocars devant le collège et le lycée, comme d'habitude. Et puis, vendredi, au moment où les portes du dispensaire de Zoumonier s'ouvrent pour qu'une ambulance en urgence puisse rentrer, les voyous se sont introduits à l'intérieur, ont tabassé les membres du collectif qui étaient là, ont tabassé les soignants, ont tabassé aussi les malades et ont tout cassé. Ce n'est pas possible. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Ces voyous, j'espère que lorsqu'ils seront arrêtés, parce que je suis persuadé que les gendarmes vont finir par les arrêtés, eh bien, ils seront punis à la hauteur de leurs méfaits. Ce que l'on constate, c'est qu'au début, le foyer de ces violences était plutôt dans la zone Mamoudzou et environ. Ils se déplacent désormais, j'allais dire, en province, dans la Brousse. Et très rapidement, moi, j'espère et j'ai confiance que les forces de l'ordre, les gendarmes vont s'organiser pour faire comme ça s'est fait au niveau de la police dans la zone Mamoudzou et les mettre hors d'état, hors d'état de nuire et en espérant que ça ne va pas recommencer du côté de Mamoudzou. Sénateur Tani, vous disiez trois volets à Wambouchou, dont un qui est la lutte contre la destruction de l'habitat illégal. Visiblement, on est en train de sortir de l'imbroglio juridique de Talu 2. On va voir la décision en appel pour la voie de fait, mais en tout cas, au niveau du droit administratif, il n'y a plus de problème pour Talu 2. Il n'y a pas de recours non plus qui ont été déposés sur les autres arrêtés préfectoraux. Pourquoi on ne décasse pas ? Parce que nous sommes dans un pays de droit et vous avez raison de souligner cette très bonne avancée qui a eu lieu ce week-end où la juridiction administrative a enfin décidé qu'il n'y avait pas d'obstacle à la continuation de ces destructions. Mais comme vous le savez, les organisations de droits de l'homiste ont saisi aussi la juridiction civile et dans notre pays de droit, c'est l'occasion de marteler que contrairement à ce que disent certains, les choses se font à Mayotte dans la loi, dans le respect du droit. Eh bien, il faut attendre que la juridiction civile se prononce. Mais c'est pour Talu 2. C'est vrai que votre question est pertinente. Pourquoi pour les autres opérations où il n'y a pas de recours, où il n'y a pas de suspension, on n'avance pas ? Tout à l'heure, je vois l'un des responsables des forces de l'ordre. Je vais poser la question pour espérer avoir une réponse sur cette question tout à fait pertinente. Sénateur Tani, en marge de Wambouchou, il y a quand même un autre sujet de préoccupation pour la population, c'est la ressource en eau. La préfecture a annoncé un troisième tour d'eau pour tout le monde à partir de la semaine prochaine et puis un quatrième début juin. Il est clair qu'il ne pleut pas. On l'a vu tout à l'heure au début de la matinale, des gens font leur lessive dans ce qui reste d'eau à Compagnie, dans la retenue culinaire directement. J'ai deux questions. Pourquoi d'abord ce qui nous reste d'eau n'est pas protégé ? Parce que franchement, laver son linge dans la retenue culinaire, ce n'est pas très malin quand même quand on sait que c'est la seule chose qui nous reste dans le bien commun, qui appartient à tous quelque part. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire au mois de septembre quand il n'y aura plus d'eau ? Alors, une réunion a eu lieu la semaine dernière avec le préfet et les élus locaux. Là aussi, question très pertinente. Vous savez qu'il y a un organisme qui est chargé de s'occuper de l'eau ici à Mayotte et il faudra se pencher sur ces problèmes, ces questions très importantes qui se posent. Je veux bien répondre à toutes les questions que vous souhaitez me poser. Mais malheureusement, je n'ai pas les réponses à tout parce que la compétence de l'eau, nous savons qui s'en occupe et ça serait bien. J'invite mon ami, le président du syndicat des eaux à venir rassurer aussi la population et expliquer comment nous allons traverser cette saison sèche qui ne fait que débuter jusqu'à la prochaine saison des pluies. Alors, des solutions sont envisagées, notamment des osmoseurs ne me demandez pas ce que c'est, c'est des appareils pour désaliniser plus rapidement l'eau de mer. Deux sont en voie d'acheminement mais ne seront pas suffisants pour pallier au manque d'eau actuel. Moi, j'ai pris contact avec une société qui est installée à Saint-Barthélemy et qui fabrique de l'eau avec l'humidification de l'air. Ils doivent me faire un retour écrit sur ce qu'ils sont capables de faire. Ce sont des appareils qu'on utilise, par exemple, après des cyclones, après des catastrophes naturelles. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner au bout. qu'on ne me reproche pas de chercher des solutions et si elles n'étaient pas menées jusqu'au bout qu'on me l'impute. Mais voilà, il faut faire feu de tout bois sans mauvais jeu de mots et regarder toutes les solutions possibles. Moi, cette société a été assez positive dans ce qu'elle a cherché à me vendre. Je mets le mot entre guillemets. et je vais leur demander de se mettre très rapidement en relation avec la préfecture, avec le syndicat des eaux pour voir si cette solution supplémentaire est envisageable ici à Mayotte. Donc, c'est en fait, si je comprends bien ce que vous dites, sénateur, c'est une succession ou une juxtaposition de petites solutions pour pouvoir tenter d'arriver tendre vers les 38 000 mètres cubes dont on a besoin chaque jour. Est-ce qu'on a une chance d'espérer avoir ces 38 000 mètres cubes ou il va falloir dans tous les cas apprendre à vivre sans eau ? Là, j'ai envie de dire que c'est un peu comme l'opération Bouchou. On n'a pas le choix. Il faut que cette opération réussisse. Et c'est encore plus crucial pour l'eau. On ne peut pas vivre sans eau. Alors, arriver jusqu'à la quarantaine de mètres cubes dans la situation de sécheresse que nous connaissons, c'est avoir beaucoup d'espoir. Mais au moins, avec le plan d'économie d'eau qui est actuellement entrepris, arriver à satisfaire le minimum des besoins des maoris et des maoris. Sénateur Tani, vous êtes en campagne pour votre réélection au mois de septembre, le 24. Si vous êtes réélu, est-ce que le sujet de l'eau va être un de vos cheval de bataille ? Parce que là, on se bat pour la saison sèche, vous l'avez rappelé, mais on n'a aucune solution pour la suivante et pour celle d'après et pour celle encore d'après. Vous l'avez certainement vu, l'environnement, la préservation de notre biodiversité font d'ores et déjà partie de mes chevaux de bataille. L'eau intègre bien évidemment ces grands thématiques et j'en veux pour preuve le sujet dont la délégation aux Outre-mer du Sénat m'a chargé avec ma collègue Dugar, le foncier agricole. Eh bien, nous n'avons pas encore rendu notre rapport, mais vous allez le voir, ce sujet est intimement lié avec l'eau. Bien sûr, il n'y a pas d'agriculture sans eau. Il n'y a pas d'agriculture sans eau. Donc oui, je vous réponds oui. cela fera partie des gros sujets que je vais, j'espère, avoir l'occasion de continuer à défendre, en plus des sujets habituels que vous connaissez. Le foncier. Le foncier, la lutte farouche contre l'immigration clandestine. J'ai cru entendre des sujets sûrement de gens qui disaient que je n'avais rien pour produit contre l'immigration clandestine, mais tous les textes applicables à Mayotte, je crois que j'en suis au contraire à l'origine. Je pense que l'amendement Tani sur le droit du sol, c'est vous, Tani, rassurez-moi. Je me pique. Oui, oui, et donc je vais continuer dans la loi immigration qui avait commencé à être discutée au Sénat. J'ai d'ores et déjà déposé des amendements pour aller encore plus loin, notamment cesser avec ce titre de séjour centralisé et bouchonné ici à Mayotte. D'autres amendements vont être déposés. Voilà, c'est un sujet très important. lutte contre l'immigration clandestine, le foncier, le foncier agricole. Avoir enfin une région digne de ce nom avec les moyens qui vont avec, moyens en dotation, moyens en élus, les élus actuels de la collectivité. Ils font tous les efforts possibles et imaginables, mais ils ne sont pas assez pour s'occuper des compétences à la fois régionales et départementales de cette collectivité. Donc voilà les combats que je vais mener après septembre et que je continue à mener aujourd'hui si les grands électeurs me font l'honneur de me reconduire. Sénateur Tani, la loi immigration dont on sait maintenant qu'elle va être représentée visiblement en juillet, c'est le même texte ou ce sera un autre texte ? Alors le texte initial était couplé avec un volet loi du travail et notamment par rapport au métier en tension. Je pense, je crois savoir que désormais ces deux thématiques vont être séparées et ça serait une bonne chose, mais en tout cas le volet immigration va être le même. Et donc les amendements, le travail déjà commencé va être amplifié en quelque sorte ? Tout à fait. La réflexion continue pour présenter d'autres amendements et notamment la possibilité d'externaliser le traitement de notre législation sur l'immigration comme le fait l'Angleterre. Ah, avec le Rwanda. Même si le Parlement européen a rejeté cette possibilité de faire comme l'Angleterre et le Rwanda, mais je continue à considérer que la situation à Mayotte est sans aucune mesure avec n'importe quel autre territoire de l'Union européenne et je vais continuer à creuser sur ce côté-là. Aujourd'hui, si nous ne pouvons pas compter sur l'Union des Comorques pour respecter les accords signés avec la France, eh bien, il faut voir avec un autre pays de la zone pour voir si nous ne pouvons pas externaliser le traitement de notre immigration clandestine. Ce qui aurait pour avantage de faire baisser la pression politique. Par exemple. Merci beaucoup. Mais aussi faire baisser la pression tout court sur Mayotte. C'est clair. Merci beaucoup, sénateur Tani. Vous revenez bientôt ? Merci de votre invitation et avec plaisir à chaque fois. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada